Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de l'European Cyber Cup ici à l'île au FIC, le forum international de la cybersécurité. J'espère que vous allez bien. Je suis Damien Douany. Je suis très heureux de vous accueillir ici. On va parler aujourd'hui sur le compte Twitter de la Société Générale de cybersécurité sur différents domaines. Vous allez voir différents angles. Le premier d'entre eux, dans quelques instants, on va rencontrer un des grands spécialistes, un des grands experts au sein de la Société Générale de la cybersécurité. On va parler des enjeux pour les clients, de ce que c'est que tout ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez derrière moi, c'est l'European Cyber Cup qui est au sein de ce festival. Ils sont en train de coder, ils sont plutôt en train de hacker. Il y a un speedrun qui vient d'être lancé et ils sont en train de hacker. Il y a des centaines de hackers, de développeurs qui sont juste derrière moi. Ce n'est pas la personne que je vais vous proposer de rencontrer. L'autre personne que je vais vous proposer de rencontrer, elle va être juste à côté de moi. Je vais vous la présenter en quelques instants. Je me pose à côté d'elle. On est en live sur Twitter. Bonjour Sylvain. Alors, on va se prendre un petit micro. C'est toujours plus simple avec un petit micro. Voilà, on va se faire ça. Ce sera beaucoup mieux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Tu vas bien ? Très bien. Alors, deux choses à vous dire. D'abord, O'Keele est en train de nous regarder. Merci de nous rejoindre. Il y aura trois lives aujourd'hui. Un maintenant à 10h30. Un aux entours de midi. Un à 14h. On va parler de différents sujets à chaque fois relatifs à la cybersécurité. Et à chaque fois, je vais recevoir des experts de renom sur ce sujet-là issus de Société Générale. J'en ai un à côté de moi. Il va se présenter d'ailleurs lui-même. Sylvain Thierry, mais qu'est-ce que vous faites à Société Générale ? Eh bien, je suis le global ciseau de Société Générale. C'est-à-dire que j'anime toutes les équipes cyber du groupe. Alors, si vous avez des questions pour lui, vous pouvez. Si vous aimez ce qu'il raconte, vous pouvez tapoter sur votre écran. Il y a des jolis petits cœurs qui vont apparaître. Ça veut dire que vous aimez. Si vous avez des questions, des réactions vis-à-vis de ce qu'il va nous dire, on reste ensemble une dizaine de minutes. Eh bien, allez-y. N'hésitez pas. Vous l'écrivez en bas de l'écran et hop, ça marchera. Sylvain, on va rentrer dans le vide du sujet parce que justement, global ciseau, on va dire la personne qui connaît au niveau du groupe tout, qui a certainement la meilleure vision des enjeux et des cyber-monaces aujourd'hui. Si on devait faire un peu, on va dire, une vue d'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, cyber-monaces, cyber-attaques, c'est quoi, on va dire, le terrain de jeu aujourd'hui de ce qui est en train de se passer ? Là, on voit que ces dernières années, en fait, la dimension cybersécurité a vraiment compris une autre dimension. D'abord, avec des attaques beaucoup plus fréquentes. Et les médias ont vraiment pris le sujet, compris le sujet. Il y a énormément de communication, y compris dans les médias généralistes. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde comprend mieux ce sujet qui était quand même un sujet vraiment d'expertise il y a encore quelques années. Qui est très prévu comme technique et qui, aujourd'hui, vraiment touche tout le monde. Très prévu. Donc il y a une évolution de la menace, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, les attaques, ça rapporte beaucoup d'argent. Les groupes d'attaquants, Logbit et autres, ont des dizaines de millions d'euros sur leur compte. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, qui est très lucratif. Et puis il y a aussi le phénomène de la guerre en Ukraine, qui fait prendre une dimension géopolitique avec des tensions extrêmement fortes. Justement, alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des cyberattaques, justement, notamment lors du déclenchement des hostilités en Ukraine, où on a entendu dire qu'il va y avoir des cyberattaques de groupes russes ou autres sur différents, on va dire, actifs européens ou américains. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que finalement il ne s'est rien passé ou est-ce qu'on ne le voit pas ? C'est quoi la réalité des choses ? La Société Générale, on était vraiment au cœur de cet événement puisqu'on avait des équipes aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Donc ça a été un vrai challenge pour nous. Donc on avait d'un point de vue purement cybersécurité. On avait quand même une très très grosse pression au tout début des événements parce que nous, comme tous les autres acteurs internationaux, on ne savait pas du tout comment ça allait dégénérer et s'il y allait avoir des grosses attaques étatiques de la Russie ou des US, etc. Et nous, on est un peu au milieu en Europe. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'au départ, il y a eu plutôt des attaques vers les assets russes et qu'après, finalement, il y a eu un calme assez étrange. Je pense qu'aussi bien les hackers russes que les systèmes de défense ukrainiens, etc. étaient plutôt concentrés sur leurs propres plaques. Et finalement, nous, on n'a pas eu une activité extrêmement forte au sein des banques en général en Europe. Alors, aujourd'hui, déjà, ça, c'est un premier élément. Alors, je vois passer vos différents commentaires. Oui, on me dit qu'il n'y aurait pas de son. A priori, il y en a normalement. On ne nous a rien détecté d'inquiétant. Donc, n'hésitez pas à monter le son sur votre smartphone. Ça peut aussi aider pour pouvoir écouter ce que nous raconte actuellement Sylvain. On le disait aujourd'hui, donc, au-delà des aspects guerre, c'est devenu un business. Ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Parce que très souvent, on voit ça comme la volonté peut-être de détruire, de bloquer, de faire des actions qui sont peut-être des actions, on va dire, tactiques ou stratégiques. Mais aujourd'hui, c'est un business. Non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les organisations criminelles, parce qu'on parle d'organisations criminelles, se sont vraiment orientées vers la création d'un business comme des startups. Et c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour rentrer dans les entreprises. Il y a des entreprises qui sont spécialisées pour aller jusqu'au l'active directory, enfin le système le plus sensible. Il y a des entreprises qui sont spécialisées pour le paiement des rançons, la négociation des rançons, etc. Donc, tout ça, c'est un vrai business. Et on voit quand il y a eu quelques arrestations très importantes qui ont été faites. Et les mecs, on les retrouve aussi parce qu'ils roulent dans des voitures de sport à des millions d'euros, etc. Donc, voilà, ça rapporte énormément d'argent. Est-ce qu'on pensait ou on a l'impression qu'on peut avoir, c'est que ça touche beaucoup les grandes entreprises, les grands groupes comme Société Générale ? Mais on a vu ces derniers temps, typiquement, des municipalités en France comme à l'étranger, des hôpitaux notamment en France, qui ont été bloqués, qui ont été verrouillés parce que justement leur système avait été attaqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut toucher vraiment tout le monde ? Non, non. Ça touche tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, les pirates vont vers la facilité. Donc, aujourd'hui, entre une grande banque qui met beaucoup de moyens pour se protéger et un hôpital qui a peu de moyens, qui a une complexité d'informatique extrêmement… Enfin, il y a des scanners, il y a tout plein de choses qui sont connectées sur le système d'information. C'est extrêmement compliqué à protéger. Et bien aujourd'hui, ils vont vers la facilité. La facilité, c'est les mairies, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Il faut savoir quand même que ça concerne aussi les PME et qu'une PME sur deux qui n'a pas payé de rançon fait faillite au bout d'un an. Ok. Une PME sur deux fait faillite au bout d'un an après une cyberattaque. On va en parler justement dans quelques instants. Ma deuxième invitée, restez avec nous, parce que dans quelques minutes, on va avoir une deuxième invitée qui va nous parler très spécifiquement justement des sujets associations, PME et ETI. Et elle vous donnera notamment des conseils très concrets. Aujourd'hui justement, des entreprises comme Société Générale, la sécurité est au cœur de tout, parce que justement il y a des assets financiers qui sont énormes. Quels sont les outils que vous avez en place ? Il me semble que vous avez un CERT qui aujourd'hui est opérationnel. D'abord, la cybersécurité dans un grand groupe comme SG, c'est plus de 1300 personnes. Donc, c'est des investissements qui sont extrêmement importants, qui se comptent en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, on a des équipes opérationnelles qui sont là pour regarder tout ce qui se passe sur le réseau. Typiquement, on a 150 000 informations qui remontent en permanence toutes les secondes, qui sont analysées en permanence 24-7 par les équipes opérationnelles. Et puis, on a des équipes aussi qui sont là pour tester notre système d'information et donc qui se mettent dans la position. C'est un peu ce que pour les jeunes ici. Voilà ce qu'on a derrière nous. C'est les mêmes. C'est ça qui essaie de trouver les vulnérabilités et qui essaie de rentrer dans notre système d'information. Et il y a tout un jeu qu'on fait en permanence. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est très ponctuel. Mais nous, on le fait en permanence. On a une petite dizaine d'exercices tous les ans qui nous permettent de valider que notre système d'information est bon et qu'on a les bons systèmes de réaction. Parce qu'on parle souvent de la défense. On dit souvent la cybersécurité, c'est de la défense. Mais de plus en plus, les grands groupes et les entreprises doivent travailler sur la réaction. Parce qu'en fait, la question, c'est pas est-ce que ça peut nous arriver? C'est quand est-ce que ça va nous arriver? Et si ça nous arrive, eh bien, en fait, la question, c'est comment on réagit? Comment on gère une crise? Comment on protège la banque? Comment on redéfinit le système d'information? Comment on communique vers nos partenaires? Et tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants. La gestion de la crise et après la partie reconstruction. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. Non, c'est impossible de protéger des systèmes d'information. Donc, on est tous fragiles devant ces attaques qui sont assez asymétriques. Parce que des attaquants, il y en a des millions dans le monde, etc. Et nous, il faut qu'on arrive à se protéger à la fois sur le petit jeune qui peut faire partie de cette salle-là, mais aussi contre un État qui voudrait déstabiliser l'État français, par exemple, en attaquant un de ses opérateurs importants. Ce qui veut dire que les clients de Société Générale, aussi bien particuliers qu'entreprises, sont aujourd'hui particulièrement accompagnés, on va dire, par Société Générale sur ces sujets de cyber attaque. On essaye de les accompagner au mieux. Nous, on leur fournit, par exemple, des documents, des guides, pour qu'ils puissent avoir les bons réflexes. On les encourage à faire, bien entendu, des exercices de crise parce que, typiquement, c'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, si jamais vous n'avez pas de sauvegarde, en fait, ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais le pouvoir vous relever d'une attaque. Donc, il y a des fondamentaux comme ça, des basiques qu'il faut avoir, qu'il faut mettre en place. Et donc, ça, on essaye d'aider nos clients. Ce n'est pas facile parce qu'on a énormément de clients et la cybersécurité, ça coûte très cher. Et pour une entreprise, une petite entreprise qui a à peine un DSI, je ne parle même pas de responsable sécurité des systèmes d'information, c'est extrêmement compliqué. Et donc, nous, le conseil qu'on a, c'est vraiment de travailler sur les basiques, faites les mises à jour, essayez d'avoir des sauvegardes, mettez vos sauvegardes au coffre, ne les laissez pas dans votre système d'information parce que les hackers savent très bien que c'est la première chose qu'ils vont attaquer, etc. Merci beaucoup Sylvain. Je vais rejoindre justement Camille qui va nous parler un peu plus de tout ça. Je vais reprendre ce micro. Merci, très bonne journée aujourd'hui ici dans cet événement qui est le fic. On va rejoindre dans quelques instants mon deuxième invité. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous suivez, n'hésitez pas à poser vos questions. On parle de cybersécurité, de cybermenaces, de cyberprotection, comment se protéger un peu de tout ça. On va en parler avec ma deuxième invitée qui est juste à côté de moi. Si vous avez des questions ou des réactions, vous n'hésitez pas. Vous le faites dans les petits commentaires juste en bas de l'écran et je vous les prendrai en direct. Alors justement, ma deuxième invitée, elle est à côté de moi, juste là. Voilà. Hop là. Vous allez pouvoir poser vos questions comme il est écrit à l'écran à Camille Renoux d'Opens. Je vais donner un petit micro. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, qu'est-ce que vous faites chez Société Générale ? Je suis experte cybersécurité et formatrice chez Opens qui est une filiale de la SG, filiale qui est dédiée à la sécurité informatique. On est là pour accompagner les entreprises, assos, collectivités dans leur sécurité et en particulier pour sensibiliser les salariés aux risques cyber et au phishing. Justement, on en parlait il y a quelques instants avec Sylvain Thierry qui nous donnait un chiffre assez effrayant. Une PME sur deux qui a été attaquée ne s'en remet pas. C'est ce qu'il nous disait. J'imagine que vous confirmez ce chiffre-là. Justement, la cybersécurité, ce n'est pas l'affaire des autres. Enfin, on se voit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. On le voit dans la presse. Alors, une PME sur deux, pour rassurer quand même les PME, ce n'est pas dès qu'on a un phishing une sur deux derrière. Non, on parle d'attaque lourde. Un système informatique qui est bloqué pendant plus de 2-3 semaines, ce qui arrive régulièrement après un ransomware. Le ransomware dont les structures sont de plus en plus conscientes de ce risque-là puisqu'il y en a beaucoup dans la presse. Ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt les collectivités sans en citer. Actuellement, il y en a pas mal. Les hôpitaux. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la presse. Beaucoup d'hôpitaux, de collectivités, de mairies notamment. Mais en réalité, c'est la majorité, je crois que le chiffre, c'est 46%. Ce sont bien des PME qui sont touchés par des ransomware. Alors, ça veut dire que ça touche tout le monde. Ça veut dire que ça peut toucher tout le monde, on le disait il y a quelques instants. Très souvent parce qu'elles ne sont pas équipées comme des grands groupes comme Société Générale ou de grandes entreprises du CAC 40. Elles ne sont pas préparées à cette menace. Aujourd'hui, comment elles peuvent s'y préparer justement ? Quelles sont les différentes manières d'embrasser un peu, de s'y préparer au mieux finalement ? Parce que comme on le disait, il y a quelques instants, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est sûr. Sur ces sujets-là, c'est clair. Déjà, il faut qu'elles prennent conscience des risques parce que très souvent, elles ne sont pas vraiment conscientes des données, de l'importance de leurs données, que les attaquants s'intéressent aussi à leurs données pour les revendre sur le dark web, les utiliser pour faire des fraudes. Le ransomware, ils se disent, bon, c'est pour les gros, ce n'est pas pour nous. Alors qu'en fait, si, l'usurpation d'identité, en fait, il faut qu'ils prennent conscience des risques. C'est la première chose. Il faut penser aussi qu'un fichier client qui disparaît, c'est le chiffre d'affaires qui va avec, qui disparaît. Voilà. Ça a l'air tout bête, mais… C'est beaucoup de choses qui peuvent être faites derrière et beaucoup de fraudes, des attaques d'ingénierie sociale qui peuvent être faites grâce à ces informations-là. Donc, la prise de conscience déjà. Et ça, c'est ce qu'on fait très souvent avec nos clients. C'est qu'on leur explique les risques et très souvent, ils découvrent des choses. Ils avaient quelque chose en tête, mais ils n'avaient pas la totalité des infos en tête. Ils ne se disaient pas notamment que le phishing, c'était la porte d'entrée principale pour les attaquants. Donc ça, et puis mettre en place des solutions pour se protéger des antivirus par feu, faire ses mises à jour, avoir des mots de passe forts. Très souvent, ça les embête les mots de passe pour les plus petites structures. Voilà. Le mot de passe, c'est le truc qui embête un peu tout le monde quand on regarde chaque année le top des mots de passe mondiaux et France. On est toujours sur le nom de la ville, la date d'anniversaire ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quand même assez fou de se dire ça en 2023. On va revenir dans quelques instants sur les 3, 4 choses à mettre en œuvre vraiment concrètement. On l'avait déjà un peu effleuré le sujet. Peut-être parler un peu plus de ce que vous faites chez Opens justement en particulier, parce que c'est votre métier d'accompagner associations et ETI, petites entreprises sur ces sujets-là. Oui, notre rôle, c'est de sensibiliser les salariés parce que c'est finalement le maillon faible en sécurité. Les attaquants l'ont bien compris. Ils vont passer par les salariés à travers du phishing pour 90% des attaques. C'est le chiffre, ça passe par du phishing. Les structures n'en sont pas du tout conscientes. Elles se disent, si je clique ou si j'ouvre une pièce jointe, s'il ne se passe rien sur mon ordinateur, rien ne se passe. Alors qu'aujourd'hui, ils se disent, mon antivirus, il nous protège de tout ça. Alors que pas du tout. Le job des attaquants, c'est de créer des nouveaux virus, des APT, des types d'attaques qui ne vont pas être détectés et qui ne vont pas surtout faire l'apocalypse sur l'ordinateur directement. Camille, vous allez me confirmer un chiffre. J'avais lu qu'entre le moment où, typiquement, il y avait une intrusion et le moment du déclenchement éventuellement, par exemple, du cryptage des données, il y avait environ entre 13 jours ou 10 jours qui pouvaient s'écouler, peut-être plus ou moins maintenant. Mais globalement, il y a une sorte d'attaque silencieuse. C'est bien ça ? Oui, on est sur plus que ça. Alors après, sur la cyber, on a des chiffres dans tous les sens. Mais on parle même de plusieurs mois en général. D'accord. Et donc, ils vont prendre le temps de regarder comment ça se passe, de regarder s'il n'y a pas un moment ou une faille pour aller plus loin dans l'attaque. Et puis surtout, ils vont vouloir chiffrer aussi les sauvegardes dans le cas d'un ransomware. Donc, chiffrer les sauvegardes, autrement dit, faire en sorte que vous ne puissiez plus accéder aux sauvegardes et qu'il faut que vous ayez une clé pour pouvoir y accéder. Et cette clé, elle coûte très très cher. Voilà. Alors, dans le temps qui nous reste, il nous reste 5 minutes, le temps de ce live. Alors, j'en profite pour vous dire que c'est un live conversationnel. Si vous avez envie de nous donner des avis, des réactions, peut-être que vous, vous avez été attaqué et vous nous expliquez comment vous avez géré ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Camille est juste là à mes côtés pour y répondre. Moi, j'ai une question très simple, Camille. C'est pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi les 3-4 choses qu'il faut mettre en œuvre vraiment de manière, on l'a dit tout à l'heure, déjà sensibilisée, bien sûr, mais quelles sont les 3-4 choses qu'il faut mettre en œuvre de manière évidente, si on peut dire, pour déjà se dire, avec ça, ça peut aller où ? Tout au moins, déjà, je commence à limiter les risques. Alors, pour les plus grosses structures, ils ont ces choses-là de base, mais c'est antivirus, pare-feu, faire ses mises à jour, avoir des mots de passe-fort, ça, c'est sur la partie solutions. Et puis des sauvegardes, évidemment, plusieurs sauvegardes sur différents types de supports. Donc ça, c'est une base que toutes les petites structures n'ont pas. Elles n'ont pas forcément de DSI aussi. Oui. Comment on fait quand on n'a pas de responsable informatique, on va dire ? Souvent, ils sont accompagnés par un prestataire externe ou bien ils font tout seuls. Oui. Et un prestataire externe qui est là, enfin, son job n'est pas toujours la cybersécurité. C'est l'informatique, c'est de faire en sorte que ça marche, mais pas forcément en sécurité. C'est très souvent la gestion de parcs, mais ce n'est pas forcément la mise à jour, comme on vient de le dire, des pare-feu, des systèmes d'information. Ne serait-ce que mettre à jour l'OS de sa machine, de ses tablettes, de ses téléphones, c'est très souvent aussi combler des brèches. Voilà, exactement. Mise à jour, c'est corriger une faille informatique presque tout le temps. Donc, il y a des prestataires informatiques qui vont être super vigilants et d'autres moins. Ça va dépendre de leur métier et de leur sensibilité là-dessus. Donc, des solutions sur les ordinateurs, ça c'est clair. Mais surtout, ne pas négliger l'humain alors que c'est ce qui est vraiment négligé. Alors, comment justement on ne néglige pas l'humain ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout comme on fait des exercices incendies régulièrement chaque année pour avoir les bons réflexes. C'est quoi les exercices qu'il faut faire pour avoir les bons réflexes en termes de cyberattaque ? Donc, on peut faire des exercices de phishing. Donc, on envoie des mails de phishing ou des SMS pour voir si les salariés vont cliquer. Mais au-delà de ça, ce n'est pas tant pour tester ou pour les piéger. C'est pour derrière les former, leur dire, vous voyez, ça peut arriver à tous. Nous, on est sur des taux de clics qui sont énormes. Quand on se fait passer pour un dirigeant, on peut atteindre des 80% de clics. Nos clients sont très étonnés. Donc, des tests de phishing et des formations derrière, surtout pour leur expliquer. On regarde bien le nom de domaine. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques. On met à jour son ordinateur, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, il y a, on va dire, donc on le disait, les bonnes pratiques. C'est ça, c'est faire prendre conscience. C'est peut-être l'exemplarité aussi de la part des dirigeants. Il n'y a pas que les salariés. Les dirigeants sont finalement des humains comme les autres. Et des salariés, finalement, égaux face au cyber-risque. C'est ça aussi ? Oui, souvent, ils pensent quand même qu'ils ont moins de risques. Alors que souvent, ils sont en déplacement. Ils se connectent à des wifi, qu'ils ne sont pas forcément sécurisés. Il y a ça. Donc oui, l'exemplarité, la communication aussi. Faire en sorte que dans l'entreprise, on parle de ce sujet-là. Que ce soit, qu'on n'ait pas honte d'avoir cliqué et de le dire. Ce n'est pas grave, il faut en parler. Il faut aussi avoir un process qui soit communiqué sur si j'ai cliqué, si j'ai un doute, à qui j'en parle et qu'est-ce que je fais. Et dernier point, très souvent, on a aujourd'hui dans les entreprises ce qu'on appelle le « bring your own device », donc des gens qui viennent avec leur téléphone, qui viennent leur tablette. Ça arrive régulièrement. Est-ce que ça aussi, ça peut être vecteur d'attaque ? Et il faut aussi s'en prémunir. Je le voyais tout à l'heure en prenant le train. Beaucoup de gens qui ont aujourd'hui leur terminal portable et qui arrivent dans l'entreprise, qui se connectent au wifi de l'entreprise et ainsi de suite. On fait comment avec ça ? Oui, il y a des risques supplémentaires forcément. Le plus il y a d'ouverture, le plus il y a de risques. Donc de toute façon, si on met à dispo la messagerie d'un salarié sur son propre téléphone, il faut le faire en sécurité. Et ce n'est effectivement pas toujours le cas non plus. Et puis encore et toujours, on explique les risques aux salariés. On les forme, on les sensibilise. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont entre les mains et ce n'est pas toujours le cas. Donc on forme, on sensibilise. Justement, Camille, ça tombe bien. C'est le moment, là maintenant on va regarder la caméra ensemble, c'est le moment que vous nous parliez et nous dites si on a envie de se renseigner sur ce que propose Opens justement. On fait comment ? Vous pouvez aller sur Opens.fr Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je vous répondrai avec plaisir sur ce qu'on fait, comment on peut vous accompagner. On fait aussi des plans d'action très personnalisés et surtout personnalisés pour les entreprises de toutes les tailles. Donc n'hésitez pas à me contacter et aller sur Opens.fr. Opens.fr On va regarder Camille Renoux au ULT à la fin sur LinkedIn. On se retrouve à midi. À midi, un nouvel invité, Grégory Tarian. On va parler ensemble des tendances autour de la cyber, des cybermenaces, de tout ce qui est de la cybersécurité. Ça va être passionnant, ça va être hyper intéressant si c'est un sujet qui vraiment vous intéresse et je l'espère si vous nous suivez. Merci et à tout à l'heure en live à nouveau sur le Twitter de Société Générale. À midi. À tout à l'heure. Ciao. Au revoir.